Mes chers amis, j'ai souhaité attendre un peu avant de m'exprimer devant vous. Ce n'est pas de l'indifférence, bien au contraire, j'en souffre. C'est un torrent de réactions indignées et d'insultes qui s'est abattue sur la toile à la suite du mariage de notre amie Thierry Témouana Alpha. Je n'ai donc pas voulu réagir à chaud. Pour autant, je ne minimise pas la situation. Au contraire, je souhaite replacer cet événement dans son contexte car beaucoup de choses fausses ont été dites. Un mariage, vous le savez, c'est un événement exceptionnel dans une vie. Il était prévu de longue date et les invitations ont lancé depuis plusieurs semaines. Pourtant, les mariés ont souhaité se conformer à la réglementation et ont revu à la baisse le nombre de convives. Le repas a été organisé dans les règles prescrites par l'arrêté du haut commissaire au sein d'un restaurant qui a été privatisé pour l'occasion. La jauge maximale n'a pas été dépassée. Les règles sanitaires ont été respectées par les convives qui étaient six à table et par le personnel de service. C'est vrai, dans ce contexte festif, il y a eu un orchestre d'ambiance. C'est, je crois, la chose l'entorse à la réglementation et c'est ce qui nous est reproché. Nous n'avons pas été exemplaires, certainement. J'en suis infiniment désolé. Mais j'ai bien compris que vous exigez de vos élus qu'ils aient une conduite exemplaire. J'en prends acte, ainsi que les membres du gouvernement. Mais vous me connaissez. Je ne suis pas quelqu'un qui se croit au-dessus des lois. Mon gouvernement et moi-même n'avons qu'une seule priorité, c'est vous. C'est notre Fénois. Et jamais, jamais nous ne ferons volontairement quoi que ce soit qui puisse vous nuire ou nuire aux intérêts de notre pays, de la Polynésie. Alors, c'est vrai, les gendarmes sont venus sur place pendant la fête faire leur constat. Nous ne sommes pas au-dessus des lois, je le répète. Une enquête a été ouverte et si cette enquête conclut à des fautes ou à des manquements, nous assumerons alors ce qui doit l'être. Laissons la justice faire son travail. Ce que je souhaite aujourd'hui, mes chers amis, c'est que les esprits s'apaisent et que soit éliminée l'amertume, la colère, les insultes et la méchanceté. Que la sérénité et la confiance reviennent dans notre pays qui a tant besoin de cela. Merci, merci de m'avoir écouté et que Dieu nous bénisse tous.